En fait, Empress de LibreOffice. Donc, premièrement, bonne année pour ceux qui écoutent en live et que je n'ai pas encore dit. Tous ceux qui sont ici, je pense que je l'ai fait, sinon je m'en excuse. Aujourd'hui, comme j'avais envoyé par e-mail, ce ne sera pas une formation technique, mais plus un éditorial, si on peut dire. On va juste parler de Linux. Donc, le sujet, c'est Linux, oui, mais, parce qu'il y a des mais avec Linux. Il y en a beaucoup. Je me suis dit que je voulais le faire avant le temps des fêtes, puis finalement, j'étais un peu malade, on remet maintenant, donc on va commencer tranquille l'année. Et en fait, vu que je suis depuis assez longtemps sous Linux, je pense qu'on va pouvoir en parler. Si des gens débutent sous Linux, c'est peut-être pas la bonne vidéo à écouter, là, parce que ça va un petit peu bitcher Linux, là, disons-le, il y aura des critiques. Mais en même temps, on va poser un peu le pour le contre, là, de ce qu'il y a. Donc, l'objectif, c'est de parler, bien, à l'interface, donc l'interface du système Linux, comme on dit, chaque année, chaque janvier, on dit l'année, l'année du desktop Linux, là. Donc, 2017, l'année du desktop Linux. On verra si ça sera la réalité cette fois-ci, mais on n'a comme plus trop le choix de le dire, vu qu'on le dit à chaque année. Là, ce serait dommage qu'on manque notre coût cette fois-ci, là. Fait qu'en parlant de l'interface, donc du desktop, la ligne de commande, des différentes distributions, l'organisation du système, donc les noyaux, des 6 admins, mais surtout du libre. Donc, comme je dis, c'est vraiment des éditoriales, donc, il ne faut pas nécessairement le prendre cash. Bon, si on prend Linux, ben, c'est un peu chiant, hein. On va se le dire, là, l'interface graphique, là, je vous en ai donné, là, il y en a 4. Donc, le premier, en haut à gauche, c'est Enlightenment. Après, en haut à droite, Unity. En bas, c'est, ça, ça doit être Gnome, visuellement, là, rapidement. En bas à droite, c'est XFCE. Allez, on continue. Mate, en haut à droite, c'est KDE. RADPresent, en bas à gauche. Et en bas à droite, c'est... 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 Openbox. Excusez, là. Il faut faire un petit peu de temps de les reconnaître, là. On va se le dire, là, c'est assez chiant, là. Comment tu veux qu'un utilisateur lambda qui commence sous Linux, il trouve son interface graphique, hein. Tu sais, ça, on s'entend, là, trop de choix, ça perd le client, là. La dernière fois, en plus, si on prend celui-là qui est, donc, ah, il a souri un moment, là, oui. Celui-là, là, RADPresent, là. C'est vraiment génial parce que les fenêtres, elles ne peuvent pas se relaper. Tu es obligé de les avoir les unes à côté des autres. Tu sais, comme, tu sais, tout le monde a l'habitude de mettre ses fenêtres les unes par-dessus les autres. La RADPresent, ce n'est pas possible. C'est vraiment cool, là. Donc, là, tu es obligé d'avoir full de desktop virtuels pour pouvoir mettre toutes tes images, ben, toutes tes applications, parce que tu ne peux pas les mettre les unes par-dessus, là. En fait, il y a une touche, je pense, c'est CTRL, AL, puis genre F, là, pour réussir à désactiver ça pour en overlapper une. Donc, là, si tu en veux, il faut que tu l'effaces, c'est l'une, par exemple. Le stagiaire qui était là la dernière fois, il utilisait ça. Putain, je n'arrivais même pas à utiliser sa machine, quoi. Tu sais, je suis là comme, allez, attends, mais fais ta combinaison de touches, là. Tu sais, je veux bouger la fenêtre, là. J'en veux avoir deux, là. C'était vraiment chiant, là. Mais, tu sais, lui, il adorait ça. Tu sais, c'est vraiment cool. Ben, tu sais, l'avantage de ça, c'est qu'au moins, tu sais, tu n'as pas un desktop. Regarde, regarde, Windows 10, là. Tu vas me dire, c'est beau, là. Hein? Tu ne veux pas critiquer, là, mais, tu sais, c'est moche, puis tu es comme pris avec, là. Oui, tu peux changer le thème. Ouuuh. Tu sais, mais qu'est-ce que ça te donne? Tu sais, je veux dire, ça reste le même style de fonctionnalité. L'avantage d'avoir plusieurs des stops, c'est que chacune ont leur préférence, leur fonctionnalité. Donc, tu sais, il y a quand même un gain là-dessus, là, que tu vas réussir à avoir. Alors, l'avantage, c'est tellement paramétrable que, comme ça, je disais ici, là, ben, ton collègue, il n'arrive même pas à l'utiliser. Puis, on peut s'entendre, là, j'ai quand même de l'expérience sous Linux, là, depuis 97, là. Là, c'est-à-dire, tu es comme vraiment pris, là, à devoir l'aide du gars qui l'a configuré pour pouvoir l'utiliser, là. Tu sais? Je vous ai mis un lien, je pourrais vous envoyer le point d'après. Là, je vous en ai juste sorti huit, là, mais tu en as bien plus que huit, là. Puis, je veux dire, ma femme, là, elle, ça fait comme quatre capaces, là, parce que j'ai comme trippé un monnaie sur Alightenment. Après, j'ai comme trippé Gno. Après, je suis revenu sur KDE. Puis là, on est passé sur XFCE. Mais, ça me sort toujours, là. Je veux dire, elle a beaucoup de mérite, là, mais, je veux dire, tu sais, c'est pas évident, là. Mais, l'avantage, c'est que c'est paramétrable. Certains, en plus, sont paramétrables à l'extrême. Tu as le goût de l'utilisateur. Ça répond à tes besoins et surtout à la limite de ta machine. Parce que si on prend Gnome ou KDE, là, oui, oui, c'est super beau. Il y a plein d'effets, machin, tout le truc, là. Mais, tu sais, la machine, là, si tu as une vieille bécane, ben, ça rame en arrière, quoi. Tu sais, au moins, là, tu n'es pas pris par une entité qui a décidé, « Ah, ben, là, je sors la nouvelle version. » Ben, tu es pris avec ça. Puis, si tu as une vieille machine, ben, too bad, man. Il y a des actions aussi chez Dell, puis chez Intel et tout ça. Mais, il va falloir que tu changes ta machine parce que, là, elle va trop ramer. Donc, tu l'as dans le cul. Donc, au moins, on a un gain. Puis, comme je parlais de RADPROISENT, là, avec les fenêtres qui ne peuvent pas s'overlaper, là. Tu imagines la chargée de projet dans une compagnie qui arrive et qui dirait, « Hé, j'ai une idée. On sort un nouveau système d'exploitation. » Puis, les fenêtres, tu ne peux pas les overlaper, les mettre une barre de silotte. Tu imagines le président de la boîte, là, il te dit, « Ben, dégage, man. » Tu sais, je veux dire, tu n'as aucun… C'est quoi ton pourcentage de marché que tu vas avoir là-dessus, là? 3%, 2, là, 1 maximum, là? Mais vu que c'est libre, ben, tu as le gars qui a eu un envie, on va peut-être dire un… on ne dira peut-être pas un besoin, là, mais bon, un envie de le faire. Ben, il l'a fait. Puis, ben, tu as une communauté qui s'est bâtie en arrière de ça. Puis, ça suit, tu sais, tu n'as pas nécessairement d'avoir une valeur monétaire ou, tu sais, une commercialisation possible pour que ça existe. Après, même s'ils sont 10 à l'utiliser, ils sont 10 heureux. C'est bien, quand même. Non, non, mais tu sais, il faut être réaliste, là. Tu sais, tu as quand même un avantage qui est possible. Là, je vous ai juste mis l'interface graphique, là. Mais vous pourrez aller sur le lien ici, là. En fait, tu peux même utiliser XFCE, puis en arrière, des gestionnaires de fenêtres différents. Mais là, c'est long. Attends, si je clique dessus. Ah, OK, là, il suit le lien. Excusez, je n'ai pas d'habitude de… Just right click. Donc, on s'en fout. Bon, dommage. Vous direz que celui-là, il y a plein de… Je ne suis pas encore très habile sur Impress. Un jour, peut-être, quand j'en ferai plus. C'est pour ça que je ne fais jamais mes présentations avec ça. Bon, la ligne de commande, OK? On dit utilisation de prédilection. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que quand on est sur l'ordinateur, à la maison avec ma femme, tu sais, parfois, on télécharge des films libres. Puis, tu sais, donc là, elle a la fenêtre avec la liste des fichiers, tu sais, comme très… Donc, mais moi, tu sais, je peux écouter un film, on change, on décide un autre. Puis, moi, je démarre ma ligne de commande, tu sais, hop, je fais un LS-LTR, tu sais, pour le lister en ordre de date. Puis, je peins mon VLC, mais en ligne de commande, tu vois. Et là, elle me regarde et tu me dis, tu sais, franchement, tu avais juste à cliquer le… Tu sais, la fenêtre, elle était toute ouverte dans le bon répertoire, quoi. Mais c'est vrai que moi, hop, je veux faire quelque chose, je prends la ligne de commande, parce que je ne regarde même pas les fenêtres qui sont là. Puis, surtout, le classement. Moi, ce qui m'énerve le plus, puis là, je déconne, mais bon, c'est pas grave, c'est, tu sais, le gestionnaire de fichiers, il te classe par ordre chronologique, OK, c'est cool, mais il te met les répertoires en premier, puis les fichiers après. Tu sais, c'est chiant, moi, je m'en fous, là, que ce soit un fichier ou un répertoire. Sous quand j'ai téléchargé un film libre qui, tu sais, parfois, ils ont mis ça dans un répertoire, parfois, c'est un fichier, tu sais, j'ai la questionnée à foutre. Moi, je veux juste le dernier en bas que j'ai téléchargé, quoi, tu sais, moi, ça, on s'en bat les couilles, quoi, que ça soit, en tout cas. VLC, il va faire le travail. Mais bon, donc, outil de prédilection, comme on dit, idéal, ben, c'est ça, quand tu es à distance, puis, ou même directement sur la machine, puis bon, super automatisable pour ceux qui ont envie. C'est sûr que les nouveaux utilisateurs, ma femme, n'utilise jamais la ligne de commande, puis je le comprends, mais pourquoi ? Parce que si tu l'utilises, tu sais, il faut être honnête, la ligne de commande, tu ne l'utilises jamais quand tu arrives. Putain, c'est quoi la cité de commande, là ? Puis, regarde, juste même pour changer le clavier, puis là, c'est même, je le fais, puis je le fais régulièrement, là, tu sais, pour passer de US à Canadien. Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais X7KTable, je ne sais pas, la fin de la ligne de commande. La dernière fois, je faisais une, il y a un petit bout de temps, une certification LPI, puis tu sais, il te demande la commande exacte. Puis là, j'étais là, merde ! Ouais, ça commence par ça, mais je n'ai pas le bouton TAB pour le faire, quoi. Tu sais, là, il fallait que tu remplisses, mais j'étais vraiment, j'étais vraiment mal, quoi. En tout cas, je pense que j'avais écrit en crochet TAB, parce que je ne le savais plus. Non, mais de toute manière, je ne le savais pas, tu sais. Je veux dire, après, c'est une machine qui corrige, donc il n'a même pas pu trouver ça drôle, mais ce n'est pas grave. Mais, parce qu'il donne le résultat tout de suite. Donc, non, mais c'est vrai, la ligne de commande, si tu n'utilises jamais, il faut que tu te rappelles de tout. Tu sais, ce n'est pas convivial. Puis visuellement, comme je dis, à un moment donné, il faut dépasser les années 60, quoi. Tu sais, je veux dire, voilà. Tu sais, à un moment donné, tu peux même browser le net, en ligne de commande, puis tu as des plugins qui existent pour qu'ils te convertissent les images en ASCII. C'est vraiment cool, là. Il faut aimer, là. Ou même des films avec, mais là, c'est, avant, c'est Lib Kaka, là, mais je pense qu'ils ont changé. Il y a une nouvelle librairie qui existe. Tu mets ton DVD, puis ils te convertissent le DVD en live en ASCII. Donc, comme ça, mais il faut que tu sois loin pour l'avoir utilisé un petit peu, là. Quand tu es bien loin, là, il faut une grande pièce. Ben, tu sais, en ASCII, ça ne donne pas si mal, finalement. Là, tu peux écouter le film comme ça. Puis le regarder aussi, éventuellement. Mais le son est mieux, là. Mais c'est vraiment cool, là. En tout cas, moi, j'avais bien aimé, là. Bon, les avantages de la ligne de commande, ben, tu sais, avec toutes les interfaces graphiques, il faut bien trouver une solution. Au moins, la commande line, elle, ne change pas. Bon, la possibilité d'impliquer des commandes, ça, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, j'adore, là. L'utilisation du SSH, parce que c'est tout chiant. Tu te connectes en VPN, puis là, il faut que tu utilises Remote Desktop avec tout l'affichage graphique pour aller cliquer, pour machin... Eh, 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 une de commande, là. Tu les envoies, tes instructions, puis tu as le résultat. Puis au pire, si tu veux avoir une fenêtre, ben, tu exportes juste la fenêtre. Qu'est-ce que tu as à m'afficher tout le desktop? Là, je m'en fous, là. Tu sais, bon. Donc ça, c'est vraiment pratique, là. Donc, c'est plus économe en bande passante. Et fonctionne sur presque. Tous les systèmes, parce que quand tu changes, de temps en temps, il te manque le paquet. Puis tu as pas tout, puis c'est un peu... Mais quand tu peux l'installer, c'est pas si grave. Les distributions. Yeah! Donc, la distribution, bon, le regroupement d'applications. Le workflow, donc, pour les mises à jour. Parce que chaque distribution a leur petite saveur. Des distributions à usage spécifique. Donc là, je vous dirai... Ah, ouais, non, ça, c'est vraiment cool. Ah, putain. OK, là, on va sortir de... Ah, je suis enloué dans le liste, tu vois ça? Si je clique... Yeah! Bon. Donc ça, c'est... Attend, il faut que je zoome. Parce que... Ça, c'est toutes les distributions. Tu vois, en fait, ce qu'il monte, c'est les références. Bon, là, il parle de... Celle de Debian, avec toutes les petites variantes qui existent. Ça, celle de Slackware, avec toutes les petites différences. Donc, si tu veux vraiment être un hackster, là, tu en trouves une qu'il n'y a personne qui utilise, là. C'est vraiment cool, là. Puis ça, c'est des... Tu vois, il y en a qui se sont arrêtés dans le temps et tout. Et, ouais, ça, puis après, tu peux zoomer in. Là, c'est quoi? Là, celle de Red Hat. Puis là, tu vois les différentes variantes. White Box. Peut-être que tu en as avec les personnes qui connaissent, quoi. C'est vraiment cool, là. Donc, tu as le choix de distribution, là. En fait, chacune a la petite particularité de pouvoir permettre d'avoir une configuration particulière. Les mises à jour, tu sais, exemple. Bon, si on prend rapidement, tu sais, le Red Hat, CentOS, ben, tu as des packages qui sont plus vieux, mais ils sont plus stables ou du moins plus éprouvés. Donc, ça change moins. Donc, ça te permet d'avoir une plus grande fiabilité dans le temps. Puis, quand tu fais tes updates, tu es plus sûr. Mais, tu sais, on s'entend qu'avoir une vieille interface graphique ou le vieux LibreOffice, ça te fait chier. Donc, ben, oui, les gens, généralement, ils utilisent Ubuntu. Ou pour les vrais Axe Source, ils utilisent Axe Linux. J'ai une petite strip, une petite BD, là, là-dessus. Je la partagerai après. C'est vraiment cool, là. Et ce qui est avantage, c'est qu'avec, justement, chacune de ces distributions, si on prend Ubuntu, ben, tu vois, tu as différentes dérivées Ubuntu, K-Ubuntu, X-Ubuntu. Et, en fait, ce qui est l'avantage, c'est que chacune ont, par exemple, X-Ubuntu, c'est Ubuntu, mais qui vient préconfigurée avec XFCE. Donc, l'interface graphique minimaliste pour les petites machines, généralement, qu'ils appellent. Le K-Ubuntu pour KDE, je pense qu'il y a un des discontinués, mais je suis comme un. Je suis comme un ado, là, c'est ça, un des discontinués, celle-là. Donc, par quoi, parce que, eux, le travail de la distribution, c'est vraiment de regrouper des applications. Donc, contre, c'est comme les desstops, ben, a trop de choix, ça n'a pas le client, comme d'habitude. Donc, c'est ce qu'ils font que les gens, généralement, ils disent que Linux, c'est compliqué, parce qu'ils ne savent pas lequel choisir, machin, attendre à plein, puis pas de bol. Ils ont choisi la mauvaise pour commencer. Non, mais, tu sais, il a fallu qu'il y ait un gars qui était dans son coin, puis il a dit « Ah, utilise Gen2, c'est super optimal, tu vas tout compiler et tout pour ta machine. » Puis, ben, ouais, c'est sûr, les gars, il installe LibreOffice, ça lui prend 7 heures pour pouvoir le compiler. Ben, ouais, à la fin, il dit que c'est de la merde, quoi. Et puis, je le comprends, je suis d'accord avec lui, d'ailleurs. Mais, donc, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est une grosse problématique. Heureusement, Ubuntu, avec sa popularité, avec ses bons et mauvais côtés, a réussi à aider un petit peu. D'ailleurs, la part du marché du desktop augmente. J'ai une autre URL après pour montrer cette augmentation. L'avantage, ben, à chaque distribution a sa saveur, tu sais, donc tu peux aller chercher, vu que c'est des gens qui décident et qui regroupent les fonctionnalités, ça te permet de faire en sorte que ça répond encore à ton besoin. Donc, un petit peu comme le desktop, vu que chaque desktop a sa particularité, chaque distribution a la sienne et va te permettre, justement, d'aller chercher ce que tu as besoin, pas ce qu'une entreprise a décidé qu'il devait être ou une part de marché qui aurait dû être pour pouvoir faire fonctionner. Certaines distributions ont des mises à jour en continu. Donc, hop, tu n'as pas de release comme Ubuntu qui fait 14, 16, machin, Arch Linux, c'est comme ça. Debian commence à faire du rolling up update, justement, aussi pour avoir tout le temps des mises à jour et pas des versions. Donc, ça te permet de régulièrement avoir les dernières versions d'EOS. Ça a un bon puis un mauvais côté, évidemment, mais il y a des risques. Mais même si tu prends à Debian, Debian, tu as une distribution Debian Stable, Testing, Unstable. Donc, encore là, tu as des choix de package avec les différentes versions. Bien sûr, le Unstable est moins testé. Le Testing, il est comme entre les deux. Puis le Stable, tu as une vieille version de super longtemps, mais au moins, tu es stable et éprouvé, là, comme on dit. Préférences, ça, puis surtout l'intégration parce que tu veux que tes applications fonctionnent avec ton Desktop, donc ça va te permettre de choisir la bonne distribution en conséquence du Desktop que tu as choisi. Quand j'utilisais Highlightenment, j'avais utilisé Body Linux. Mais ça marchait assez bien avec des petits bols, là, mais bon, maintenant que j'ai comme mis de côté Highlightenment, mon problème, il est réglé entre parenthèses. Puis surtout, d'avoir une distribution optimisée pour ta machine. Évidemment, tu ne choisis pas une distribution qui installe full de trucs dedans, alors que tu as une petite machine qui a comme 2 gigs de RAM, là, ou 1 gig, ou moins, là, ou une 32 bits, là. Mais bon, ça, c'est fini pour moi, en ce moment. Le concept, donc, sur l'organisation du système, une application fait une chose, puis une seule chose bien, c'est le principe original de Linux, qui est encore pas mal appliqué. Résultat, dans les distributions, si tu regardes, sur Debian Stable, tu as 57 000 packages de présents pour pouvoir avoir toutes tes affaires, parce que chacun fait à sa sauce. et Arch Linux, ben, tu en as à peu près le même nombre, avec un petit peu moins, là. Vu que chaque application fait une chose, puis une seule bien, ben, ils ont dû mettre en place le système d'e-boss pour réussir à que ça se parle les uns les autres. Donc, c'est un système de communication entre les applications pour réussir à ce que, ben, la colle un poigne un peu, là, puis que ça, comme merde, pas trop, là. Donc, c'est un petit peu les problématiques. Si on regarde, justement, ben, là, c'est tellement petit, je suis désolé, mais j'avais pas le choix pour tout mettre, là. Ça, c'est un exemple pour le démarrage de l'interface graphique. Donc, ici, j'ai le truc qui me demande mon username, password. J'ai le serveur X, là, il démarre la session. Là, j'ai le démarrage de mon XFCE, la session, le display, le système de gestion des fichiers, le panel, les différents modules à l'intérieur de mon panel. Le desktop, un truc d'appelette, là. Le screen saver, le système de configuration, de notification, le setting et le power management. Et là, j'ai aucune application de démarrer. Donc, une application fait une seule chose bien, sauf que, bon, c'est plein de petits morceaux, là. C'est vraiment... Mais c'est cool! Tu sais, il y a des avantages et des inconvénients. On va le voir aussi avec le serveur de courriel. Là, tu as un système qui gère les courriels pour les serveurs. Une application pour les spams, une application pour les antivirus. Bon, ça, je crois pas. Duffcode pour la gestion du e-map. En tout cas, tu sais, chacun fait sa petite partie pour faire un tout global. Mais bon, ben, ça fait que tu es obligé de faire... C'est un petit peu le Lego, quoi. Tu as tous tes Lego, puis il faut que tu les construises toi-même pour que tu aies un truc beau ou un château de cartes. Parce qu'on va s'entendre que quand tu as plein d'applications, ben, quand il n'y a rien qui marche, ben, tu as l'impression que tout s'est pas mal écroulé, là. Donc, ça... Quand tu set-up au début, ben, ça fait comme... Quand ça chie, là. Parce qu'il n'y a rien qui marche, alors que c'est juste une toute petite truc de rien du tout. Mais bon, la perception reste que c'est un château de cartes. Au moins, quand tu as une seule application qui fait tout, ben, ça marche ou ça marche pas. Pretty much, là. Je coupe les coins ronds, là, mais ça reste que c'est le principe. Mais l'avantage, c'est que, ben, les personnes qui travaillent sur le produit, ils travaillent juste sur un petit truc. Donc, ou même si toi, tu veux lire le code source, ben, tu peux... Tu prends juste cette partie-là, puis tu l'analyses, et tu n'es pas obligé d'avoir l'ensemble de l'applicatif. Et oui, il va faire des appels système à d'autres trucs, mais tu peux partir du principe que les appels, ils sont convenables. Le retour, il se fait. Et puis, donc, ça te permet de faire de l'analyse sur des plus petits groupes, des plus petits segments que l'ensemble. Ça permet d'avoir un système modulaire. Donc, tu peux changer, et même réutiliser l'application pour une autre. Donc, si on prend le système de e-mail, par exemple, qui est classique, ben là, tu sais, le système de réception du courriel, ben, il peut utiliser, oui, SpamD, pour faire le traitement d'anti-spam, mais ça peut être un autre logiciel. Donc, après, c'est des call-systems qui vont se faire. Donc, généralement, les applications sont assez modulaires pour que tu lui renvoies, il traite le courriel, puis il te le renvoie par la suite. Donc, tu sais, c'est toute cette fonctionnalité, cette petite partie modulaire pour pouvoir analyser. L'autre avantage, c'est qu'avec le temps, ben, tu te rends compte qu'il peut avoir le système d'anti-spam qui merde, mais tu le mets à off, au pire, puis après, tu fais traiter le courriel le temps que tu débocs ton application. Donc, tu sais, le château de cartes qui semblait vraiment comme bancal, ben, finalement, on te retrouve à ce que, au lieu de changer la carte, tu fais une déviation pour que ça réussisse à marcher. Donc, les applications. Donc, si on prend, peu importe c'est quoi, qu'on prenne un lecteur PDF ou une visualisation d'images, peu importe c'est quoi, ben, il y a un grand nombre. Chaque développeur, ben, parfois, au lieu de contribuer à un projet, il a décidé d'en partir un autre à côté parce que le langage du code source ne lui convenait pas ou qu'il avait envie de faire le sien ou il avait une autre philosophie, peu importe. Donc, ça se retrouve à ce que tu as une multitude d'applications pour faire la même chose. Et le niveau de maturité de ces applications sont quand même assez variables. Il y en a que c'est très maté et il y en a qui auraient comme vraiment besoin de beaucoup d'amour. Mais, tu sais, au moins, ça te permet d'avoir différents et surtout, ce que ça permet, c'est que même s'il y a une application qui a développé d'une certaine manière puis un visuel et l'autre arrive avec une nouvelle idée, ben, tu sais, ça ne change rien que les gens, ils regardent et ils vont aller, ah, ça, cette idée, elle est intéressante et souvent, ça s'incorpore dans les autres applications. Donc, tu sais, ça garde une certaine innovation. C'est le mot plus cher. Innovation, non, mais qui arrive, tu sais, parce qu'on n'est pas pris dans un carcan, ben, c'est ça qui est utilisé, c'est ça qui est sur le marché, c'est ça qui est utilisé. Donc, si on veut rentrer dans la part de marché, on n'a pas le choix de passer par là. Tu sais, on le voit avec Office, là. Office, il n'avance plus, là. On ne va pas, tu sais, oui, mais, attends, comment ils appellent ça, là, des banderoles, là, ou je ne sais pas, des rubans, là, ou je ne sais pas, là. Mais, tu sais, ça n'avance plus, là, tu sais, le produit, là, tu sais, maintenant, ils rachètent d'autres boîtes. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine innovation qui n'est plus là parce que tout le monde est pris avec ce office-là et ça ne bouge plus là-dessus, là. Bon, le nombre d'applications, voilà, ok, ça, c'est vrai. Sur Android, on dit, c'est génial, tu as un nom, tu as une bibliothèque énorme d'applications et puis, de l'autre côté, on ne peut pas dire que Linux est de la marme parce qu'il y a trop d'applications. Ceux qui disent qu'Android, c'est cool pour ça, en tout cas, pour Linux, ils ne peuvent pas le dire la même chose, mais dans le sens inverse. Je suis désolé. L'organisation du système. Bon, là, moi, je n'ai rien à dire. Franchement, quand je dis, moi, le système d'armes qui vient tout se placer, là, moi, je suis vendu, là, avec le temps, là, le C2.D2. Puis, je change le disque dur, je fais une nouvelle partition puis ça a changé les numéros, là. Moi, ça, non, désolé. Fait que, là, non, ça, c'est cool. Ça, il y a un bout qui est cool, c'est bien, ça. Les systèmes de fichiers en texte, là, ben, c'est un plat lié, exportable. Tu sais, c'est cool, tu peux lire le fichier de configuration même si l'application, elle n'est pas installée. Tu sais, il y a-t-il quelque chose qui est chiant, là? C'est de quoi ta config? Ben, je ne sais pas. Le serveur, il est crashé, j'ai un backup, mais il faudrait que je réinstalle l'application pour réussir à lire la config parce que c'est un fichier binaire. Non? Désolé, là. Pas besoin d'utiliser une application bugguée, là, pour pouvoir lire le fichier de config, là. Puis, ça, tu peux prendre un backup, puis tu le casses, puis tu remets le fichier, puis ça marche. Ça, avec un fichier binaire, ça peut le faire aussi, là. Mais au moins, tu peux l'éditer, et tout ça. Donc, moi, le fichier texte, là, c'était Gnome, là, à un moment donné, qui ont utilisé un... Ça ressemble vraiment au registry, là. C'est vraiment affreux, là. Gconf, là, qui te permet de gérer tes fichiers de config de Gnome, mais il faut que tu utilises l'application de Gconf pour pouvoir l'éditer, puis quand tu le regardes, là, tu as vraiment... On dirait vraiment un... Reddit, là. Regedit, là. Parce que c'est vraiment affreux, là. Moi, j'étais con, toi. Non, j'utilise pas Gnome. Ça règle mon problème. Les permissions des ACL. Donc, les permissions des fichiers, on va se le dire, là, sous Linux, là, ça utilise encore les UID du fichier, là. Ça fait un peu l'année 70, là. Tu as juste trois niveaux, là, par défaut, là. Le user, le groupe, puis les autres, là. C'est comme vraiment à chier, là. Mais si tu n'es pas content, ben, tu utilises les ACL. Tout est là pour ça. Encore, hein. Les gens, ils disent, là, il y a juste trois niveaux, ça à chier. Ben, active les ACL, puis utilise les ACL, là. Puis c'est tout, là. Tous les files systems de nos jours modernes, utilisent la même XT3, là. On dirait XT4, là. Il n'y a pas d'excuses là-dessus, là. Donc ça, c'est une faux, c'est un faux blâme sur le système des permissions, là. Mais c'est vrai que ça fait un peu l'année 70. OK, le noyau, ouais. Là, ça fait mal, un peu, là. Puis là, j'ai sorti des codes de Linus Torval, là. Oui, donc le kernel, il est gros, il est blotté, mais je ne sais pas comment dire. Gonflé. Gonflé. Ouais, c'est en tout cas, il y a trop de shit dedans, là. OK. Ils ont mis trop de cochonneries, là. Puis le footprint, là, c'est rendu trop gros. Mais tu sais, comme il dit, là, tu sais, ça fait 20 ans que ça a grossi, qu'il y a des nouveaux matériels qui doivent être supportés et tout. Mais c'est vrai que, là, tu sais, au fur et à mesure des années, ben, ben, c'est rendu un gros truc de ouf, là. Tu sais, avant, on mettait le kernel sur un... On bootait une machine, là, on le mettait sur une disquette 3.5, là. Ben, aujourd'hui, si tu as ton slash boot de 100 mètres, tu ne peux pas mettre trois kernels, là. Tu sais, c'est comme un peu ridicule, là. Au point, on en est rendu, là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un avantage, c'est que tout est dans le kernel. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller chercher un driver ailleurs, ben, il y a au moins un support générique qui est déjà présent dans le kernel. Fait que tu as installé une machine, tu es sûr à 90% que ça va fonctionner, là. Tu sais, c'est peut-être pas optimal, puis que tu voudrais peut-être aller chercher un autre, mais c'est sûr que ça va fonctionner, là. Fait que, tu sais, ça a quand même un gros avantage. Puis, ben, vous, il n'a pas envie de cliquer, là. Ben, vous irez voir les liens, mais il y a comme, le kernel Linux, ce n'est pas juste un processeur Intel, là. C'est risque, risque, attends, c'est quoi, je viens d'autre que je cherchais, là. AMR, tu sais, tu en as vraiment, là, pour plein d'embarqués, tout ça, là. Tu as une liste faramineuse. Et c'est vrai, ben, qu'à la fin, ça amène à ce que le kernel, ben, il a gonflé, ils ont coupé quelques architectures, qui n'étaient plus à déployer, là, mais ça reste que, ouais, ça reste bloqué, là. Puis, ça ne changera pas, parce que Linux, il n'est pas pris à changer, puis, on verra à la fin, là, à un moment donné, peut-être qu'on verra. OK, Linux, ce n'est pas plus sécuritaire que les autres, là. Je veux dire, ça reste des humains qui le font, là. Oui, c'est open source, tout le monde peut voir le code, bla, 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 bla. Mais, tu sais, ce n'est pas des machines qui font le code pour la machine, là. Fait que tant que ça restera des humains qui font le code, ben, ce n'est pas plus sécuritaire. C'est patché plus rapidement, par contre. Parce que quand le bug, il est remonté, si on regarde les deux bugs qui sont arrivés dans le noyau Linux, dernièrement, là, Dirt Cow, puis Lux, ben, ils ont été patchés super rapidement, puis, ça a été populé dans l'ensemble des distributions, là. Fait que, tu sais, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'attendre un service pack, ou, puis, il n'y a peut-être pas nécessairement toute la validation, peut-être, qui est faite, tu sais, le QA, machin, parce que la compagnie ne veut pas perdre son image de marque, etc., mais, tu sais, c'est patché super rapidement une fois que les failles de sécurité sont démontrées. Oui, il y a un avantage de la sécurisation, c'est la séparation des privilèges entre l'utilisateur et l'administrateur, là, avec le système de sudo et tout ça. Je pense que Windows s'est rendu un peu ça, là, mais je ne sais pas si... Puis, honnêtement, je m'en crie. Mais, tu sais, ça l'a aidé pendant un certain temps, tout du moins. Bon, la révision du code, mais encore là, oui, il y a IBM qui paye des développeurs pour faire la révision de code et tout ça, mais ça ne change rien qu'avec la quantité de lignes de code pour l'ensemble des applications, tu n'as pas une armée de personnes qui peuvent tout le temps réviser. C'est quelqu'un qui va le trouver comme ça, par hasard, et qui va le signaler et tout ça, mais ça reste que... En fait, moi, j'ai vraiment hâte qu'on ait autant de... qu'on ait besoin d'un antivirus sur Linux. C'est quand on aura des antivirus sur Linux, ça veut dire qu'on aura gagné le marché du desktop. Est-ce que là, il y a un kill disk, il y a un ransomware pour Linux, kill disk, qui est arrivé là. Il ne fait pas du chiffrement là, mais il te détruit ton disque dur après ce que j'ai lu. Puis, c'était quoi l'autre truc que j'avais vu aussi qui donnait une perception qu'on avait peut-être avant le marché du desktop un peu. En tout cas, ça s'en vient là, les virus s'en viennent. C'est bon. C'est génial. On a assez de part du marché pour ça. C'est un Mac qui porte les virus du Mac. Non, c'est bon là. Il y a assez d'intérêt pour ça. On va l'avoir en notre desktop. En conclusion, le Gni Linux, ce n'est pas vraiment le meilleur. En fait, vraiment pas. Mais on n'a pas vraiment d'autres choses pour le moment. Le seul avantage, c'est que c'est libre. C'est vraiment ça le qu'il a. J'aurais pu un jour choisir FreeBSD ou OpenBSD. Je choisis Linux. À tort ou à raison pour les amoureux de BSD. Je suis tombé sur Linux. Je ne suis pas mieux que tout le monde. Je commençais sur Linux parce que je voulais être un hackster. En fait, je n'étais même déçu de ne pas avoir trouvé le vrai Unix. Mais c'est ça. Quand tu es gamin, c'est ça que tu voulais. Mais bon, pas de bol. Je suis tombé sur Linux. Ça a été Linux. Linux, c'est vrai, c'est une grosse boîte de Lego. Les distributions, ils vont te faire un premier assemblage. Mais après, c'est à toi de continuer à la boîte de Lego comme tu achètes la boîte de Lego de Star Wars. Après, il faut juste que tu continues à l'assembler toi-même pour que tu aies du fun. quand j'ai changé une machine, on m'a dit achète un Mac quand c'était encore libre. Il y avait le noyau Mac qui était libre et il utilisait pas mal de logiciels libres. Il y avait juste l'interface graphique qui n'était pas libre. Achète un Mac, tu vas voir, ça marche, tu plug, tout marche. Qu'est-ce que je vais faire si ça marche? J'étais au moins à Linux et je branche, ça ne marche pas tout à fait. Il faut que je m'amuse, il faut que je cherche. Le Mac, tu branches la marge. Merde. Votre comparaison, Agnilinic, c'est comme une recette de cuisine. Le livre, il t'offre une première recette et après, tu rajoutes tes ingrédients. Notre comparatif qui est bien. Comme je disais, tout n'est pas fini mais au moins, tu peux donner toi aussi de l'amour au système. Et tu t'offres beaucoup d'options qui, oui, ça a le mauvais côté d'être étourdissante. Mais au moins, ça a l'avantage d'être libre. Tu as les quatre libertés. Tu as le droit de l'exécuter. Peu importe pourquoi, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est pour garder la porn, tu as le droit. Tu as la liberté de l'étudier le programme et de l'adapter et de faire un petit changement. Tu n'es pas obligé de le publier sur le net. Tu peux faire juste un petit changement pour toi, pour ton salon si tu as envie. Mais tu peux le faire. Tu as le droit. Tu peux même le redistribuer à ton voisin. Même le vendre si tu as envie. Cool. C'est les quatre libertés de la Free Software Foundation. Puis tu as le droit de l'améliorer. C'est beau, hein? Puis, le gars qui vous dit, mettons que tu utilises Linux, le 6 admin, puis qu'il dit, non, il faut que tu utilises Arch Linux. Ce n'est pas les actions. C'est vraiment mieux, là. Tu sais, je ne suis pas blotté, tatata, machin. On s'en fout, man. On s'en fout, man. C'est libre. Tu sais, je ne te prends pas la saveur que tu prends, tu aurais bien beau te la péter et tout que tu utilises, mais à la fin, là, ça reste une machine, là. Tu sais, nous, quand on allait, quand on sortait dans les bars, à un moment donné, ben, c'était au sein de celui-là, je pense. Tu en avais un comme ça, là, tu n'y arrives, je la pète sous Linux, et tout. Il ne savait pas qu'il y avait un autre de mes amis qui était Linux depuis longtemps. Puis, vas-y, je me la pète, moi, je suis sous Linux, je suis hot, et tout. Oh, man, on te l'a ramassé le pauvre petit, là. Parce que, tu sais, au vu qu'on connaissait bien Linux, tu sais, on a bien critiqué le système qu'il était en train de vanter, là. C'était moins glorieux à la fin, là. Finalement, on est devenus amis avec, parce qu'il était sympathique, là. Il prêchait pour sa paroisse comme nous, on fait, là. C'est juste pas de bol, il est tombé sur nous, là. Mais, tu sais, je dis, à la fin, là, tu sais, t'insiste à le mien, t'appuies sur des boutons, ce que le système in fait, parce que moi, je suis capable de l'apprécier et puis de voir que c'est hot, la combinaison, puis, tu sais, le déploiement automatique ou tout ça, tu sais. Mais à la fin, là, même si Google, il est down, là, tu vas en choisir un autre, là. Tu sais, Facebook, il est down, il y en a un autre qui va partir à côté. Si le gars qui ramasse les poubelles, il ne les ramasse pas la semaine, ça va être bien plus ennuyant pour moi, les mettre dans ma voiture puis le... Non, mais tu sais, il faut être honnête, tu sais, on appuie juste sur des touches, là. Et puis, il y a une autre alternative qui va venir, là. Tu sais, ça ne nous donne pas le droit de chier sur les autres, ni sur la secrétaire, ni sur personne. Mais, en utilisant du livre, l'avantage, il faut que je revienne, c'est que tu es net de tes outils, comme il disait Marx, avant, désolé pour le comparatif, de ça. Mais, tu sais, avant, en tout cas, quand tu n'es pas maître de tes outils, tu loues ta force de travail. Là, nous-y, on loue notre force de travail. Mais ce qu'on apprend, après, si tu lises des logiciels livres, tu repars aussi avec et tu peux le mettre ailleurs. Donc, en fin de compte, tu continues à builder ton savoir avec tes outils que tu as pris à un lieu X, tu peux les réutiliser chez toi, chez ton voisin, chez une association caritative, à l'église ou peu importe. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tes maîtres de l'outil, tu as appris, il n'appartient pas à un tiers, finalement, ou tu n'es pas pris à avoir un gros investissement externe parce qu'il faut que tu aies absolument le logiciel qui est OK. Donc, libre, sans restriction, la pérennité des solutions. Tu comprennes, Open Office, Open Office avait été racheté par Sun, après Oracle. Les gars, ils ont senti qu'il y avait comme une main mise de l'entreprise qui était en arrière. Ils ont démarré LibreOffice. Ils ont pris le code qui était libre, qu'il n'y a personne qui a du droit de regarder. Ils l'ont farké et ils sont partis de là. Le logiciel, il continue. MariaDB, qui est le MySQL, c'est la même chose. En fait, le produit où on prend Cyanogen, qui est une version libre d'Android, c'est la même chose. Cyanogen, on a décidé que c'est fini. Tu as un fork qui est en cours en ce moment pour en démarrer un autre pour qu'il continue à vivre. Il n'y a pas une main mise d'une personne, mais ça appartient vraiment à une collectivité. Tu as juste besoin de le forker et tu continues. Tu as une restriction de licence, mais ce n'est pas grave. Sans code caché, ils ne collectent pas tes données ou métadonnées, parce qu'apparemment, métadonnées, c'est moins pire que tes données. Je ne sais pas pourquoi. Quand on me vole mes affaires ou qu'on vole le résultat de mes poubelles, pour moi, c'est la même chose, mais ce n'est pas grave. Modifiable avec les cadres et surtout un bien collectif. Je vais vérifier là, parce qu'on s'amuse, on s'amuse, mais il est déjà 44. Utilisation du livre. Moi, je pense que les gouvernements ne devraient pas utiliser le logiciel privatif. Désolé pour l'économie privative, mais pour ça, au moins pour tout ce qui est de base. Quand tu vois les millions qui payent pour Office, on prend juste Office, après on pourrait voir le détail pour le reste. Mais s'il manque quelque chose dans le logiciel libre, Open Office, ou LibreOffice, ou peu importe, si tu prends cet argent-là et que tu fais travailler tes entreprises locales pour développer la fonctionnalité, à ce moment-là, l'ensemble de ces fonctionnalités sont disponibles pour les autres entreprises locales et aussi pour l'ensemble des départements et même la population. Si tu regardes le nombre de gouvernements qu'il y a, si chacun mettait et s'organisait avec un chargé de projet pour mettre les features qu'il fallait, on l'aurait, Open Office complet. Les features qui manquent, ce n'est pas vrai qu'ils sont bons. OK, pas grave. Mettons que ça reste privatif, c'est un peu important parce qu'il y a quand même une économie intéressante, les formats ouverts. c'est aberrant que même si tu regardes dans les écoles, qu'ils obligent les étudiants à utiliser le logiciel privatif. Peu importe ce que tu utilises en arrière, le logiciel, mais il faut que ça soit libre. Le format du fichier, après comment tu l'es dit, on s'en fout. Privatif, libre, machin. Mais le format, il est essentiel. Ça, c'est vraiment un air de la guerre. Puis quand on dit licence libre, ce n'est pas que tu as perdu tes droits, c'est que tu partages ton travail. mais quand c'est copy left, tu gardes les droits quand même sur le logiciel. Si je fais un logiciel open source, tout le monde a le droit, mais moi, j'ai le droit de le réutiliser pour du logiciel privatif si je voulais. Je ne sais pas comme tout donner librement. Il y a des règles autour de ça. Bon, ça, vous regarderez là, c'est un petit peu le mouvement du logiciel libre, le support, les développeurs, les utilisateurs. Je vous enverrai le lien où je mettrai en bas de la vidéo sur YouTube. Le livre, ce n'est pas juste une histoire de logiciel. En fait, ça a commencé un peu avec ça, avec Richard, mais avec le temps, ça a un peu augmenté. Vous regarderez les liens, tu as l'agriculture libre pour construire des pelles, des tracteurs, des moteurs à rotation et tout ça. Tu as plein de trucs avec plein de schémas, des plans de maison. Elles sont super belles en plus. Je les ai regardées. Tu veux construire ta maison, tu cherches un plan, tu as des plans libres qui ont été libérés et que tu as le droit de réutiliser. Des meubles, la machinerie, les recettes de cuisine, ça fait longtemps. Des voitures électriques, tu as tout un modèle pour pouvoir builder ça toi-même. C'est vraiment cool. du matériel libre ou du multimédia si tu cherches des vidéos, des sons et tout ça. Donc tu sais, c'est vraiment cool. Ce n'est pas juste une histoire de logiciel, c'est une histoire d'ouverture à l'ensemble de tout le monde, la communauté, dans la joie et dans l'allégresse. Voilà. Donc ça, c'est l'open source avec Open Hardware, Government Access, etc. Ça fait rêver, hein ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et